La francophonie, pour moi, c'est une invention. Comme la nation, c'est une représentation d'un espace. La francophonie, c'est un projet. C'est un sens qu'on donne à l'espace postcolonial. Je dirais que c'est une façon de repenser les conséquences linguistiques de la colonisation. C'est aussi une manière de renverser la vapeur, de décentraliser, de déparisonnaliser le français. C'est le résultat quand même de la colonisation. Donc, c'est une langue imposée. C'est une langue de la loi, par exemple. C'est la langue du code noir. C'est la langue du code de l'indigénat. C'est la langue de la répression. C'est la langue qui va faire que les colonisés ne sont pas des citoyens à part entière, jamais. On pourrait faire une histoire de la francophonie qui suit justement l'histoire de la colonisation esclavagiste et postesclavagiste avec les institutions qui enseignent le français ou qui imposent le français, que ce soit les écoles, que ce soit les tribunaux, que ce soit les commissariats. Et il y aura, évidemment, des différences entre l'Algérie, par exemple, et la Guyane française, parce qu'il y a des situations locales. Donc, il faudrait chaque fois voir comment les langues dans chaque pays sont écrasées, quand, comment, quel est le niveau d'alphabétisation, quel va être le statut du français ensuite, quand certains pays deviennent indépendants, d'autres ne sont pas. On pourrait, oui, sans doute faire une histoire et aussi peut-être considérer le français comme une langue aussi qui va faire circuler des textes révolutionnaires, des textes d'émancipation. On pourrait dire que, jadis, la modernité de la francophonie se transmettait à partir d'un centre, d'un seul centre qui était Paris. mais depuis 1960, je dirais, elle émane, bien sûr, de la France, mais pour tout ce qui est européen, et même, je dirais, l'Eurasie, l'Afrique, mais aussi à partir de Montréal, qui devient, en quelque sorte, la métropole francophone de l'Amérique. ... ... ... ... ... ...